Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment créer un premier programme en PHP. Pour faire ça, on va se servir de différents outils. Déjà, il faut qu'on ait un ordinateur sous Windows, le logiciel XAMPP qui est installé. Ça, c'est pour avoir accès à l'interpréteur php.exe, ce qui nous permettra d'exécuter nos programmes en PHP, et un éditeur de texte. Moi, j'utilise Notepad++. On va commencer par ouvrir le panneau de contrôle d'exemple. Les serveurs Apache ou MySQL n'ont absolument pas besoin d'être démarrés. Là, on est en interface en ligne de commande. On va ouvrir une fenêtre de commande, avec le bouton Shell, qui va nous permettre d'appeler notre interpréteur PHP. On va commencer par regarder la version de l'interpréteur. Donc là, actuellement, moi j'utilise une version 7.4. Aujourd'hui, il y a la version 8 de PHP qui est sortie. Pour ce qu'on a à faire, ça suffit amplement. Et donc, CLI, c'est Command Line Interface, c'est parce qu'on va utiliser notre programme PHP directement en ligne de commande. Alors, il va falloir qu'on trouve où mettre notre fichier PHP. Donc là, je fais un petit CD pour savoir où on est dans notre arborescence de dossier. Donc là, on est dans le dossier d'exemple. Donc, ce n'est pas à cet endroit-là qu'il faut créer des fichiers PHP. On va aller se mettre dans un autre dossier. Donc, je vais créer un dossier qui s'appelle CDEMO. Donc, mkdir CDEMO. Voilà, le dossier est créé. On va se placer dans ce dossier-là. Donc, on fait un change directory CD CDEMO. Là, je fais un CD pour savoir où je suis. Donc, maintenant, je suis dans le dossier CDEMO. Avec DIR, ça nous permet de savoir le contenu du dossier. Donc, ce dossier, il est actuellement vide. Alors, on va regarder aussi avec... Je vais ouvrir un explorateur de fichiers. Voilà. On va dire qu'on va aller dans CDEMO aussi. Et puis, voilà. Sans surprise, le dossier, il est vide puisqu'on vient de le créer. Donc, c'est à l'intérieur de ce dossier qu'on va créer notre premier fichier PHP. Alors, pour faire ça, je vais démarrer notre patte plus plus. Et je vais enregistrer mon fichier. Donc, je vais l'enregistrer. On va l'enregistrer directement dans CDEMO. DEMO. Voilà. Et on va l'appeler 2.php. Enregistrer. Une fois qu'on a fait ça, donc, on a le fichier 2.php qui est là. Et ici, dans notre fichier CDEMO, on a bien le fichier 2.php qui est créé. Et si je vais en ligne de commande que je refais un DIR, j'ai bien mon fichier qui est créé. Donc, sa taille, elle est de 0 octet parce qu'il ne contient rien du tout. Alors là, on va se fixer un objectif assez balèze. On va essayer d'afficher le résultat de 1 plus 1. Alors, quand je veux exécuter, interpréter un fichier PHP, j'écris PHP. Et plus loin, je rentre le nom du fichier PHP. Donc, quand j'écris 1 plus 1, ça m'affiche le texte 1 plus 1. Alors là, je vais changer les propriétés. Je vais afficher ça un petit peu plus gros. Voilà. OK. Donc, on a 1 plus 1. Donc, il n'y a rien de très miraculeux. Donc, alors là, on n'a pas encore demandé à PHP de faire le boulot. On a juste écrit 1 plus 1. Et donc, c'est comme ça. L'interpréteur PHP, il se contente de nous renvoyer le texte comme ça. Alors, on va ouvrir une balise PHP. Donc, inférieur pour l'interrogation PHP. Et après, on va écrire 1 plus 1. Et on va fermer notre balise. Alors là, on va retirer ça. On va dire, voilà. Donc, en PHP, maintenant, dans PHP, je marque 1 plus 1. J'enregistre. Et puis, je vais regarder ce que ça me donne. Alors, on efface. On recommence. Et là, il n'y a rien qui s'affiche. Alors, c'est un peu gênant. Alors, pourquoi ? Parce qu'on a bien fait du PHP. Mais on a oublié de dire à PHP qu'il fallait qu'il affiche un résultat. Alors, pour afficher un résultat en PHP, on utilise une instruction qui s'appelle echo. Une commande du système qui s'appelle echo. Je sauvegarde. Et j'exécute un nouveau. Donc là, j'ai mon résultat 2 qui est affiché. Donc, le PHP s'est bien exécuté. Et on a bien eu notre résultat. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter du texte à l'extérieur des balises PHP. Vous voyez, là, il y a une balise ouvrante. Et là, il y a une balise fermante. Donc, là, on va écrire 1 plus 1. Et on va mettre égal. Donc, on va sauvegarder. Et on va regarder ce que ça nous fournit. Alors, on recommence à exécuter. Et donc, là, ça nous marque 1 plus 1, égal. Ça va à la ligne. Ça nous marque 2. Donc, on voit que le texte qui est en dehors de PHP, des balises PHP, il est affiché tel quel. Le retour à ligne. Et après, il y a notre résultat. Alors, moi, ce que je peux faire, c'est ce résultat, si j'ai envie de l'afficher juste derrière, je vais l'écrire directement. Voilà, on sauvegarde. On va refaire notre essai. PHP. Voilà. Et là, ça nous affiche 1 plus 1, égal 2. Donc, là, ce qu'il y a à l'extérieur des balises PHP, c'est affiché tel quel. Et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est du code PHP qui est interprété. Alors, là, on va aller un petit peu plus loin. On va se dire, soyons fous. On va écrire 2 plus 2, égal. Donc, là, maintenant qu'on est... On peut dire, ben voilà, on va remettre un bout de PHP. Et on va écrire, c'est écho 2 plus 2. On va sauvegarder. Donc, voilà, on sauvegarde. Et on réexécute à nouveau. Donc, là, on a 2, 1 plus 1, égal 2. Et là, tout de suite, 2 plus 2, égal 4. Donc là, on a... Vous voyez, c'est un peu bizarre. Parce qu'ici, on a écrit le résultat. Résultat, ça nous fait 2. C'est le premier 2 ici. Et ici, on a le 2 qui est ici. Voilà, qui commence ici. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre un retour à la ligne. Par exemple, ici, je sauvegarde. Et on recommence. Et on a bien 1 plus 1 et 2 plus 2 en allant à la ligne. Alors après, ça veut dire que ce qui est à l'extérieur des balises, c'est affiché tel quel. Ce qui est intérieur, c'est interprété par PHP. Alors là, on va faire autre chose. On a envie d'afficher. On va se dire, ben voilà, on va afficher 2 plus 2. Mais à l'intérieur de ce code PHP. Donc là, on change carrément l'histoire. On a envie d'écrire 2 plus 2 égale. Voilà, on a envie de tout écrire ensemble. On n'a pas envie de fermer et d'ouvrir. On a envie de regrouper notre code PHP. Donc on va regarder ce que ça nous donne. Et malheureusement, il nous indique qu'il y a une erreur. Alors, quand on lit l'erreur, c'est important de lire l'erreur. On nous dit qu'il y a une erreur en ligne 3. Quand on lit, on nous dit qu'il y a un problème de syntaxe. Unexpected echo. C'est-à-dire que là, on tombe sur un écho en ligne 3. Et il est inattendu. Alors peut-être qu'il y a un point virgule ou une virgule. Donc on va regarder notre script. Et là, en ligne 3, il nous dit qu'il y a un problème. Alors là, contrairement à tout à l'heure, on a mis 2 instructions PHP. L'une à la suite de l'autre. Alors, quand on met une instruction PHP, pour la séparer de la suivante, il faut mettre un point virgule à la fin de cette instruction. Alors là, il n'est pas obligatoire, mais on va le mettre. Parce que c'est une bonne idée. Dès qu'on écrit une instruction PHP, on met un point virgule à la fin. Donc là, en ligne 3, maintenant, on ne devrait plus avoir d'erreur. Parce qu'au lieu de trouver notre écho, on devrait trouver notre point virgule. Donc là, on va sauvegarder ça. Et on va réexécuter à nouveau. Alors là, il nous dit qu'il y a un problème. Alors, maintenant, il dit qu'il a un problème avec le signe égal. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire avec égal ? Alors là, ça, ça ne lui pose pas de problème. C'est un calcul. Et puis là, qu'est-ce que c'est que ce calcul ? 2 plus 2 égale un autre calcul de plus 2. Alors nous, on a envie d'écrire ce texte-là. Au début, on n'a pas envie que ce soit calculé. On a envie que ce soit affiché, tout simplement. Alors pour faire ça, on va dire que c'est du texte et que ce n'est pas une expression qu'on peut calculer. Donc on va mettre une double cote qu'on va mettre ici et qu'on va finir ici. Et ensuite, on va mettre une virgule. Là, on va dire à PHP, donc quand tu fais un écho, ça, ça va être un texte qu'on va mettre tel quel, suivi du résultat d'une expression qui est 2 plus 2. Donc on va enregistrer, on va regarder ce que ça donne. Donc on a 1 plus 1, et voilà. Donc là, ça fonctionne, mais on a toujours ce problème qu'il y a au milieu. Alors pour régler ce problème au milieu, il va falloir qu'on affiche un saut de ligne entre les deux. Alors en PHP, une manière de faire un saut de ligne, on a plusieurs, mais une manière de faire, c'est d'écrire en majuscule PHP underscore EOL, end of line, donc c'est une fin de ligne. Donc là, on va enregistrer ça, et on va le exécuter à nouveau. Et donc, ce coup-ci, on a bien 1 plus 1 égale 2, et 2 plus 2 égale 4. Alors là, on a du texte qui est à l'intérieur de PHP. Là, on peut se dire finalement, on va aussi placer ce texte dans le corps de PHP, dans une instruction PHP. Donc on le met entre parenthèses, entre double cote, une virgule, on réexécute à nouveau, et on obtient notre résultat. Donc on est bien content, donc ça fonctionne bien. Alors voilà, là on a déjà fait plein plein de choses. Alors pour résumer ce qu'on vient de faire, on a vu que le début du code PHP, donc dès qu'on a cette balise-là, il est interprété, jusqu'à ce qu'on rencontre à nouveau une balise comme ça. Donc cette paire de balises peut être rencontrée plusieurs fois, et tout ce qui est ici entre trois petits points, ce sera interprété, traduit, comme si c'était du PHP. Le PHP a été exécuté par l'interpréteur PHP. Tout ce qui est en dehors, c'est remis tel quel. A chaque fin d'instruction PHP, on met un point virgule, tout le temps, il faut vraiment faire ça, même s'il n'y a qu'une instruction, on met un point virgule, c'est une bonne habitude. Et un echo, ça permet d'afficher la valeur d'une expression. Puis le petit bonus, c'est qu'on a commencé à travailler avec des chaînes de caractères, en mettant ici une double cote pour délimiter nos chaînes de caractères. Donc sur ce, on a vraiment fait beaucoup de choses aujourd'hui. Donc je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada